Alors tout d'abord bonjour à tous, donc avec cette conférence je vais vous présenter l'intérêt du collagène, ce fameux collagène qui fait couler beaucoup d'encre et notamment dans la pratique des sports d'endurance. Alors on verra ensemble les sources de ce collagène, les différents types de collagène et puis les apports qu'il peut nous donner à nous les sportifs. Alors je rappelle déjà que le collagène c'est une protéine et c'est une protéine qui est présente uniquement chez les êtres vivants qui se déplacent, d'où l'idée de l'appeler la protéine du mouvement. C'est une protéine qui intervient dans l'élasticité des tissus, la résistance des fibres musculaires et au niveau de la force musculaire je vous présenterai une étude qui l'a démontré. Et puis le collagène participe, alors là c'est au niveau plutôt de la santé, la régénération de nos fibres musculaires mais également des tendons, des ligaments. Donc c'est tout à fait intéressant à la fois au niveau de la performance sportive et au niveau de la santé au quotidien. Alors à savoir donc le présent, le collagène est donc présent dans l'organisme naturellement, il se produit naturellement dans notre organisme et puis et bien malheureusement il a tendance à très fortement et rapidement diminuer avec l'âge, je vous le présenterai. Alors le collagène a différentes formes, c'est intéressant parce que souvent on fait du marketing sur les différents types de formes de collagène, et bien il faut savoir qu'est-ce que vous allez acheter. Si vous prenez du collagène de type 1, celui-ci est intéressant pour la résistance des tendons, donc il est pour les sportifs tout à fait à prioriser. Le type 2 c'est le cartilage au niveau des articulations, voilà. Et donc et bien voilà malheureusement on parle très souvent des cures de cartilage de requins. Alors ça m'embête vraiment parce que je pense que les pauvres requins et bien méritent mieux que d'être pris pour leur cartilage. Voilà mais c'est donc le cartilage de type 2 qui est visé lorsque l'on prend des cartilages de requins. Voilà parce que dans le cartilage de requins il y a une bonne part de collagène. Et puis le type 3, lui c'est au niveau de l'élasticité de la peau, c'est celui qui va évidemment nous faire défaut avec le vieillissement et donc les fameuses rides qui vont arriver. Et puis le type 4 qui est intéressant lui vraiment au niveau pour les sportifs, le type 1 et le type 4, parce qu'il intervient dans la protection des organes digestifs et les troubles gastro-intestinaux en trail, en ultra-trail, et bien je dis souvent, je me bagarre pour dire que c'est important parce que c'est lié souvent à un problème de renforcement musculaire, le périnique qui est souvent négligé et qui va intervenir pour limiter ses troubles. Mais également au niveau de la nutrition, le collagène va favoriser une bonne résistance au niveau des chocs notamment des organes digestifs. Alors les différentes sources de collagène, je l'ai dit, 100% d'origine animale, alors ça peut être du collagène marin, qui est fait à base d'arêtes, de décailles, poudre de poisson, vous oubliez le cartilage de requin vraiment. Et puis le collagène qui peut être d'origine bovine, alors et c'est essentiellement avec de la moelle osseuse. Voilà, alors je le rappelle, le collagène végétal n'existe pas, le collagène ne se trouve uniquement que dans les tissus d'origine animale, où il y a eu un mouvement. Voilà, alors mais, il y a un mais, parce que je voulais dire, l'organisme, eh bien, crée, produit du collagène. Et donc quelqu'un qui est végan peut très bien, sans souci, ne pas être en déficit de collagène, bien évidemment, parce que les végétaux ont une qualité. Ils sont très riches en antioxydants et les antioxydants vont régénérer, eh bien, le collagène dans l'organisme. Donc c'est tout à fait important, même si on n'est pas végan d'ailleurs. Et donc, quelles sont les différentes sources d'antioxydants chez les végétaux ? Eh bien, la vitamine C, attention, c'est une vitamine qui est thermosensible, après qu'il y a 65 degrés, elle commence à se détériorer, donc c'est toujours accru. Les agrumes, mais n'oubliez pas le persil qui est vraiment extrêmement riche en vitamine C. 100 grammes de persil est bien plus dense en vitamine C que, par exemple, un jus de citron. Alors, la vitamine A, qu'on appelle aussi la provitamine A ou le bêta-carotène, qu'on retrouve évidemment dans les carottes, couleur orangée, mais également le potiron, tous les légumes orangés, voilà, patate douce, pardon. Et puis, la chlorophylle, tous les légumes verts, présence de chlorophylle, antioxydant. Et puis, les pigments colorés bleu-rouge, tout à fait intéressant aussi, leur propriété antioxydante. Alors, on va les retrouver dans la betterave rouge, dans le fruit rouge, les fruits rouges comme la myrtille, la fraise, la mûre, c'est tout à fait antioxydant. Donc, ces végétaux vont intervenir indirectement dans la production du collagène. Alors, il y a un élément intéressant à savoir, c'est que le zinc, voilà, qui est un oligo-élément, est un véritable booster du collagène, un puissant antioxydant. Alors, on le retrouve dans les huîtres. Les huîtres, c'est le must en termes de consommation de zinc. On a, avec ces huîtres, la ration quotidienne par jour, on a 15 mg. Les fruits de mer, alors les huîtres, ça peut être, le zinc, ils résistent à la chaleur. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut être des huîtres, par exemple, cuites, si on a des problèmes pour les huîtres crues. Les moules, également, sont intéressantes. Donc, voilà, et puis le foie de veau, également. Alors, je l'ai dit, en termes de, il y a une évolution. Donc, quand on est jeune, eh bien, 15 g en supplémentation, ça sera suffisant. Voilà, et quand on va prendre de l'âge, eh bien, il faut aller jusqu'à 15, parfois 20 g, parce que, je constate de plus en plus, en les coachant, parfois, eh bien, des vétérans qui ont des charges, enfin, qui s'accordent des gros volumes d'entraînement. Et donc, là, il va falloir vraiment augmenter, pourquoi pas, presque à 20 g. Voilà, je rappelle, donc, qu'à partir de 45 ans, eh bien, le corps produit environ un tiers, c'est énorme, de collagène en moins qu'à 25 ans. Donc, ça va très, très vite. Voilà, et c'est des cures, en général, de 3 mois. Alors, comment le choisir ? Eh bien, on va favoriser le collagène qu'on appelle hydrolyse. Alors, l'hydrolyse, c'est le francisque avec de l'eau où on sectionne, segmente, pardon, une molécule. Moi, je l'utilise, par exemple, pour ma malto-dextrine de maniocle, voilà, pour qu'elle soit avec un dextrose équivalent plus bas, eh bien, je la morcelle en petit morceau avec de l'eau. Eh bien, cette segmentation, ça s'appelle l'hydrolisation, et donc, plus la molécule est segmentée, plus elle sera facilement digeste. Je vous recommande plutôt le collagène marin. Il y a des études qui ont montré qu'il était un peu plus digeste. Bon, il n'y a pas forcément consensus. En revanche, du point de vue de l'environnement, bien évidemment, lorsqu'on prenait du collagène marin, il a été pris à partir des déchets des poissonniers, donc l'industrie du poisson, donc des arêtes, des écailles, et parfois de la peau, et surtout arêtes et écailles. Et donc, c'est quand même plus écologique, alors que, eh bien, le collagène d'origine bovine, eh bien, il y a eu souvent des abattages spécifiques, eh bien, de bovins pour extraire la moelle, et en faire du collagène, et en prendre du collagène. Et quand on sait, eh bien, la production de méthane qui est un vrai problème quand même, eh bien, pour un environnement, c'est quand même bien de limiter le collagène de bovins. Alors, attention, c'est très important, l'importance du poids moléculaire. Plus votre collagène aura un poids moléculaire bas, eh bien, plus il sera facilement digeste. Donc, regardez, dans les étiquettes, le poids, il y a des collagènes d'origine, pour le moins douteuses, en Chine, où je vois parfois jusqu'à 20 kg d'alton, donc là, c'est vraiment des collagènes qui seront très peu digestes, eh bien, qui vont passer aux toilettes. Voilà, et puis, alors, donc, ça va avec, éviter les gélules qui contiennent moins de 500 mg de peptides, de collagène marin pour 100 g, là, vraiment, on est avec souvent des ingrédients complètement inutiles, avec des additifs, eh bien, de synthèse qui sont vraiment à éviter. Alors, est-ce que tout ça, ça a été démontré scientifiquement ? Eh bien, oui, il y a des études qui ont été tout à fait sérieuses, avec des équipes de recherche qui ont été menées en double aveugle, c'est-à-dire que les patients, un groupe avait du placebo, l'autre avait du collagène, personne ne le savait, ni les patients, ni ceux qui donnaient l'administration, donc, tout à fait sérieuses. Et donc, Vanessa Hotsen a démontré, a fait une étude, notamment, je suis parlant de 12 semaines avec des sportifs, et a montré que, eh bien, ceux qui avaient pris du collagène avaient une amélioration de leur force musculaire. D'où l'intérêt, quand on fait des séances d'endurance de force, par exemple, eh bien, la prise de collagène va booster le travail de l'endurance de force. Vous voyez, comme quoi, l'entraînement compte, mais la nutrition compte. Pour optimiser votre entraînement, le collagène va favoriser l'endurance musculaire. important en trait, mais aussi, mais en cyclisme, par exemple. Et puis, Christine Clark et son équipe, elle a travaillé avec des sportifs qui souffraient de douleurs articulaires, sur une longue étude, 24 semaines, et là, elle a démontré qu'il y avait un réel, une réduction de la douleur dans le groupe de patients qui avaient pris du collagène. Alors, le collagène, ça se trouve dans l'assiette, évidemment, donc, eh bien, manger la peau du poisson, pour ceux qui, vraiment, ne seraient pas avec une aversion totale, un poisson bien, en papillote, ou un poisson grillé, eh bien, la peau d'une truite ou d'un saumon, c'est une densité très intéressante en collagène. Et puis, alors, pour ceux qui ne seraient pas véganes, eh bien, enfin, pardon, véganes, mais végétariens, eh bien, l'os à moelle est tout à fait intéressant, parce que, là, dans une soupe, par exemple, une soupe de légumes, vous mettez un bon os à moelle, un ou deux, eh bien, vous aurez une soupe riche en collagène. Voilà, mais écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront, maintenant, de mieux utiliser ce que la gêne, d'avoir compris son utilisation, son intérêt, pour vous, les sportifs. Alors, je rappelle que, voilà, sur mon site Endure Active, vous allez trouver, à la fois, mes propositions de coaching à distance, tous mes produits énergétiques que je crée, qui me permettent de dégager du temps pour faire ces conférences. Et puis, sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes mes conférences en replay. Voilà, merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada